Donc la façade est pas trop mal partie en fait on va s'occuper dans les jours qui viennent du côté du flanc donc ça c'est le flanc gauche de la roulotte quand on regarde l'entrée donc c'est construit avec des j'appelle ça des couples parce que je viens plutôt du monde du bateau mais des pièces en fait qui sont incurvées qui sont recouverts à l'extérieur d'une tôle on voit que c'est quand même pas brillant brillant alors indépendamment du longeron qui est complètement pourri mais ça c'était ok quoi ces pièces là la roulotte elle a déjà été bidouillée là elle est cassée ici on a une petite équerre ça c'est franchement louche c'est à dire que c'est la partie la plus fragile puisqu'on a le porte à faux de la fenêtre et là il y a une baguette qui est coupée nette il n'y a pas de doute c'est pas doublé mécaniquement ça me paraît assez bizarre et toutes ces pièces là qui à l'origine était emboîtée tenon mortaise planté dans ce dans ce long rond principal en fait bon ben ça c'est à changer ça c'est à changer ça c'est à changer celles de l'arrière sont bonnes donc là il y en a déjà une deux trois celle là elle est bonne 4 5 à l'avant ici clairement il en manque elle a carrément disparu donc la prochaine étape ça va être de d'en démonter une qui va servir de modèle pour fabriquer un gabarit pour pouvoir refabriquer celles qui sont absentes alors elles seront pas assemblées toujours pour la même raison comme à l'origine tenon mortaise parce que le dessus de la roulotte il est déjà là donc on peut pas les planter par au dessus mais mais il va falloir il va falloir il va falloir il va falloir s'occuper il ya une des pièces qui est plutôt en bon état qui est pro l'autonomé mortaise en roue il est encore en place et pas abîmé les papouri sauf en bas où ça a été bien vecté mais en fait je vais la leur bon état mais je vais la retirer quand même parce que je vais m'en savoir comme modèle pour faire le gabarit donc comme je veux pas toucher à ça je vais couper le tonneau ici en bas ça va venir tout seul il y aura 40 m contre plaqué qui est tenu par quelques pointes et à partir de ça je referai un gabarit en contre plaqué la membre que j'ai démonté qui va me servir à j'ai reporté le tracé extérieur et puis intérieur de ce côté là sur un bout de contre plaqué ou 10 mm avec une repère pour le début qui va me servir à profiler les pièces que je vais refaire pendant que j'ai tracé mais mon gabarit de pièges il faut que je le profil alors là j'ai dégrossi mais vraiment à l'arrache avec la scie circulaire sous tape que j'ai pas bêtement j'allais dire j'ai pas emmené de de scie sauteuse c'est un outil que j'aime pas et donc j'ai une courbe à profiler donc pour faire ça je vais utiliser un un la string alors ça c'est une c'est une super bête quand c'est une rothrois je me suis fait plaisir donc celui ci il est droit dans ce sens là avec la semelle très légèrement incurvée donc ça va me permettre de de suivre mon trait dans ce sens là en condition faut pas se m'attendre bien évidemment il faut faire sa propre et j'en ai deux autres si j'en ai besoin à d'autres endroits sur la roulotte un qui est concave dans ce sens là c'est à où la lame est droite et plate dans ce sens là et je me suis dit ça c'est pas la peine que je mette du pognon là dedans j'ai déjà des rabots qui font ça très bien donc là je vais terminer j'ai déjà fait l'autre côté la partie extérieure je vais terminer la courbe qui correspond à l'intérieur du profil et là c'est le calibrage en fait des c'est mon brun là donc j'ai j'ai approché en fait avec celui qui m'a servi de modèle j'ai tracé sur des morceaux de chaîne que j'ai raboté à la bonne épaisseur alors seul problème c'est que là je suis pas à l'atelier j'ai pas de cire ruban et j'étais obligé de me débrouiller en tirant tout droit avec la scie la scie circulaire pour pour dégrossir donc par endroits il m'en reste beaucoup mais ça ira mon gabarit avec la courbe extérieure et la courbe intérieure en fait qui est prêt j'utilise la défenseuse mon terminé tout pire j'ai juste j'ai à peine l'appui qu'il faut peut-être que je vais mettre une cale ici pour que ça ne bouge pas mais voilà dans le principe si on fait tourner on passe la sainte protège les doigts j'ai une bonne prise pour la partie extérieure il n'y a pas de problème j'ai même pu laisser les guides j'aime pas avoir le truc ouvert quand on va attaquer le creux ça va être un peu plus un peu plus chiant il faudra probablement que je démonte ça que je veux pour le calibrer en fait l'intérieur la forme intérieure comme j'en ai cinq et que au départ j'avais tracé mais je suis pas forcément exactement au trait quand j'ai calibré l'extérieur j'ai juste mais une butée en prenant le celui d'origine là qui me permet de ça va me permettre tout bêtement de positionner mes pièces sans avoir à mesurer à réfléchir c'est juste à vérifier que ici je suis au trait je vais regarder de l'autre côté si ça dépasse c'est à dire que si j'ai de la matière partout et hop deux vis et c'est parti je mets à longueur les membres en fait j'ai utilisé celle que celle qui est en bon état j'ai repéré le bout du le bout du tenon sur celle là je les tracé il me servira celle ci me servira à tracer les autres comme là c'est arrondi ça tient pas bien donc avec un petit coin découpé au trait à l'oeil mais ça me permet d'avoir une prise largement suffisante pour pour faire ça j'ai repéré sur celle ci en fait la position de l'arrasement pour faire le le petit tenon qui va y avoir à chaque bout j'ai serré mes cinq pièces j'ai vérifié évidemment qu'elles étaient qu'elles étaient éclairées donc je vais reporter la ligne de coupe ça c'est le montage ça fait un peu bidouille mais ça va tenir pour réaliser la mortelle c'est le tenon pardon c'est à dire qu'en fait faut que je décaisse sur 9 mm ici donc je vais faire ça à la scie donc au trait j'ai tracé j'ai rabattu mon trait et craque puis je vais décaler jusqu'à ce que j'en ai pas tant que ça à faire inconvénient comme cette partie la courbe j'avais pas une surface d'appui terrible donc je me suis calé à peu près à peu près à plat ici avec un petit coin j'ai un petit coin qui était un petit peu plus épais donc que ça passe son son blocage une grosse pince et normalement c'est tranquille alors j'aime pas beaucoup bosser comme ça sans la protection mais c'est surtout sans couteau diviseur parce que le fait d'enlever la protec ça enlève aussi le couteau diviseur voilà j'ai tellement peu de tellement peu de bois puis surtout je suis en tronçonnage je suis pas en train de couper dans le sens du fil donc il ya aucune chance que ça se ressort c'est simplement pas mettre les doigts quoi c'est que tout est absolument pas vital et quand vous verrez à quel endroit on va venir mettre ça vous verrez que c'est pas vital du tout du tout du tout je vais faire les autres